Alors, dans la première capsule, nous avons déjà traité la première partie, g de x, l'étude de g de x égale exponentielle moins x plus x moins 1. Dans cette capsule, nous allons traiter la deuxième partie du problème, f de x égale x sur x plus exponentielle moins x. Alors, pour l'énoncé de l'exercice, bien sûr, vous êtes obligés de revoir la première capsule. Alors, la première question, c'est montrant que df de la fonction f est égale à r. Alors, df, c'est l'ensemble des x appartenant à r, tel que x plus exponentielle moins x doit être différent de 0. Alors, on a déjà vu, dans la première partie où on a étudié g de x, que, quel que soit x appartenant à r, exponentielle moins x plus x, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, quel que soit x appartenant à r, exponentielle moins x plus x, elle est différente de 0, d'où df égale à r. Alors, pour 2, petit a, nous allons montrer, quel que soit x appartenant à r étoile, que f de x peut s'écrire 1 sur 1 plus 1 sur x, exponentielle x. Là, je tiens à vous informer qu'il y a une petite erreur dans l'énoncé de l'exercice dans la première capsule. Alors, c'est noté f prime, mais normalement, c'est f de x, donc à rectifier. Alors, on a f de x égale x sur x plus exponentielle moins x, que je vais écrire autrement, égale x sur x plus 1 sur exponentielle x. Alors, je vais factoriser au dénominateur par x, ce qui donne x sur x facteur de 1 plus 1 sur x exponentielle x. Et bien sûr, je obtiendrai le résultat demandé, f de x égale 1 sur 1 plus 1 exponentielle x exponentielle x. Alors, donc, nous allons montrer que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle x. Alors, on nous a demandé que f de x est égale à cette expression. que nous allons utiliser, bien sûr, pour faciliter le calcul de la limite. Alors, tout d'abord, on a limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle égale à 0 moins. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x exponentielle x, c'est 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Alors, donc, cette limite toute entière tend vers moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, 1 sur moins l'infini, c'est 0. Alors, ils nous ont demandé une interprétation géométrique pour la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qu'on a trouvée égale à 0. Alors, on peut déjà déduire que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0, qui est l'axe des abscisses. Alors, nous allons maintenant calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle x. Alors, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, exponentielle x égale à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x exponentielle x est égale à 1. Parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x exponentielle x, elle est bien égale à 0. Donc, on peut déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle x est égale à 1. Alors, donc, on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1, comme interprétation géométrique, la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Alors, pour la question numéro 3, montrant que quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à 1 plus x facteur de exponentielle moins x sur x plus exponentielle moins x au carré. Alors, donc, j'ai fait les calculs en détail et j'ai bien trouvé que f' de x égale le résultat demandé. C'est à vous de suivre de près. Alors, pour la question 3 petit b, on a trouvé que f' de x égale à 1 plus x facteur de exponentielle moins x sur x plus exponentielle moins x au carré. Alors, nous allons étudier le signe de f' de x. Alors, notez que, on a quel que soit x appartenant à R, que exponentielle moins x, elle est strictement positif. Et, on a déjà vu que x plus exponentielle moins x, elle est supérieure strictement à 0. Alors, donc, le signe de f' de x est celui de 1 plus x. D'où le tableau de signe de 1 plus x qui détermine, bien évidemment, le signe de f' de x. Alors, une fois on a déterminé le signe de f' de x, donc, on peut établir le tableau de variation de f comme suite. Notez seulement que f' de 1 est égal à 1 sur 1 moins e. Alors, pour la question 4, petit a, l'équation de la tangente delta ACF en x0 égale à 0. Notez bien, comme rappel, l'équation de la tangente a pour expression y égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc, il faut tout simplement calculer f' de 0 et f de 0. Alors, après calcul, vous allez trouver que l'équation de la tangente delta s'écrit y égale à x. Alors, pour la question 4, petit b, vérifions que, quel que soit x appartenant à R, nous allons montrer que x moins f' de x est égale à x g de x sur g de x plus a. Alors, nous allons partir de l'expression x moins f' de x et je remplace f' de x par son expression. Je vais rendre au même dénominateur commun, ce qui donne l'expression suivante. Après, je vais factoriser par x, ce qui donne x facteur de x plus exp' de x moins 1. Alors, cette expression n'est que l'expression de g de x, donc ça fait x g de x. Pour le dénominateur, pour faire apparaître g de x plus 1, je vais ajouter moins 1 plus 1. Alors, cette expression, c'est g de x plus 1. Alors, donc, on trouve l'expression x moins f de x égale x g de x sur g de x plus 1. Alors, étudions le signe de x moins f de x. Alors, si nous voyons l'expression de x moins f de x, alors, on a déjà vu que, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 0. Et, g de x plus 1 est strictement supérieur ou égal à 0. Donc, le signe de x moins f de x est celui de x. Alors, pour x appartenant à l'intervalle ou à l'infini 0, x moins f de x est négatif. Donc, tout le terme ou le quotient est négatif ou égal à 0. Pour x appartenant à 0 plus l'infini, x moins f de x, il est supérieur ou égal à 0. Alors, pour la question petit c, on peut déduire la position de cf et de delta. Alors, nous avons déjà démontré que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x moins f de x est négatif ou égal à 0, ce qui implique que la droite delta est négatif au-dessus de cf. Alors, pour l'intervalle x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a déjà trouvé que x moins f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, pour cet intervalle x appartenant à moins l'infini 0, la droite delta est en dessous de cf. Notez seulement aussi que le point, le centre du repère OIJ, le point A00, est un point d'intersection entre delta et cf. Alors, question numéro 5. Alors, le tracé de cf, alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai pratiquement placé dans le repère OIJ toutes les données qu'on a traitées au cours de l'étude de la fonction, bien sûr, f de x, à savoir l'équation de la tangente delta y égale à x, les asymptotes horizontales d'équation y égale à 1 et bien sûr l'équation y égale à 0, qui est l'axe des abscisses. Alors, j'ai utilisé tout simplement les données du tableau de variation pour obtenir la courbe suivante. Alors, ce sera tout pour cette capsule, pour la deuxième partie. Nous allons aborder la troisième partie de l'étude dans une autre capsule à suivre ultérieurement. Sous-titrage ST' 501